bruno bonjour donc vous êtes charpentier à quel endroit à saint sauveur alors c'est original vous proposez de végétaliser les toits alors les vertus c'est quoi alors les vertus c'est l'avantage c'est thermique thermique et acoustique et bien ça absorbe le carbone ça absorbe le carbone donc on doit avoir un bonus carbone comme les agriculteurs le demandent pas une taxe mais un bonus un bonus oui non alors vraiment sérieusement cette technique là elle existe depuis quand elle existe depuis très longtemps elle est en grande vogue en Allemagne ici en France un peu moins mais ça demande un développement un petit peu plus que normal quoi il faudrait que les gens y voient vous êtes le seul à faire ça dans la région dans la région je suis tout seul pour l'instant à ma connaissance alors expliquez lui tous les avantages peut-être sur le il y a un petit schéma là petit une petite maquette alors sur cette maquette vous voyez ici la méthode de fabrication de ça sur les toits on met donc une membrane alors il y a une membrane en dessous une membrane ici une membrane caoutchouté c'est ça caoutchouté imputrécible ça résiste au temps cette membrane oui il y a un recul de 70 ans sur cette membrane ah oui d'accord et donc on met ça sur le toit en schématisant bien sûr on rajoute un géotextile qui va servir de drainant d'accord qui va amener l'eau dans la gouttière et en dessous là on ne le voit pas mais de l'autre côté on voit encore mieux on rajoute du c'est le substrat qui va nourrir alors c'est qu'il est composé de quoi ce substrat de pouzoulane expliquez nous la pouzoulane c'est de la roche volcanique qui va permettre à la plante de se développer de s'enraciner dedans et le substrat va lui servir de nourriture d'accord alors au niveau des espèces qu'on peut mettre comme ça donc ça c'est du sédum dans le sédum il y a 400 et quelques variétés de sédum et ici vous en avez trois d'accord il y a trois sortes de sédum ça fleurit des petites fleurs ça fleurit bien sûr en plus et ça change de couleur selon les saisons ah d'accord mais c'est extraordinaire et c'est des plantes qui font qui résistent à moins 40 et plus 70 degrés d'accord alors les études qui ont été faites autour prouvent quoi en fait que c'est une isolation oui une bonne isolation oui oui puisque quand on en fait il y a une personne qui m'a même dit il y a plus d'une personne ce qui est dommage c'est que j'entends plus la pluie tomber d'accord donc donc une bonne isolation thermique et l'été ça les maisons sont fraîches quoi tout au moins les combles il y a quand même une grosse différence c'est un investissement de combien alors tout dépend de la pente de toit il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de combles quand même oui dès lors que le toit il a une pente s'il n'a pas de pente on peut alors par exemple je viens vous voir j'ai un toit en ardoise ou en tuiles traditionnelle alors il faut impérativement aller contrôler la charpente et il y a de grandes chances qu'il va falloir la renforcer cette charpente oui parce que c'est plus lourd c'est beaucoup plus lourd il faut compter il faut que la charpente puisse accepter 100 kg au mètre carré ça ça rappelle un peu la lause en aquitaine non ? oui tout à fait les grosses charpentes pour soutenir la lause c'est pas que c'est lourd c'est qu'il faut que ça puisse absorber l'eau en forte pluie et la neige donc on se donne un recul enfin on se donne une marge de 100 kg au mètre carré allez quand même ouais alors donc en bref vous avez une fourchette à nous indiquer ? une fourchette alors au mètre carré au mètre carré non même pas je peux pas vous donner de fourchette parce que c'est tellement compliqué point de vue des dépentes de toit point de vue comment est la charpente le mieux c'est quand même de se déplacer de prendre contact ça coûte rien c'est gratuit d'accord et bien merci ça c'est parfait je regarde Merci.